Salut à toi, c'est Jérémy, coach sportif vegan depuis 2016, j'espère que tu es en pleine forme. On se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble comment créer un plan nutritionnel vegan. Je vais te montrer toutes les étapes à réaliser pour que ce soit trouver les idées d'assiettes, faire en sorte qu'elles soient équilibrées, mais aussi aller carrément créer la liste de courses et puis bien évidemment le total, le détail des calories. Ce plan nutritionnel que je vais te montrer, c'est exactement de la même façon que je structure mon plan nutritionnel mensuel vegan. Donc si tu veux quelque chose de concret, si tu as des objectifs à atteindre, ou si tu veux tout simplement améliorer, comprendre la nutrition végétale, l'incorporer et l'améliorer, même si tu es encore flexitarien, omnivore, que tu souhaites intégrer petit à petit du végétal, ou alors que tu es déjà vegan mais que tu souhaites optimiser parce que tu vois que tu n'as pas assez d'énergie, ou alors que tu manques d'idées de recettes, tout ça c'est disponible dans mon plan nutritionnel mensuel. Tu as tous les repas qui sont indiqués, tu as simplement à suivre le protocole, tu as la liste de courses, je te mets le détail de ce plan nutritionnel en info, en description de cette vidéo, c'est juste en dessous. Ok, donc on est parti directement, on va voir comment créer un plan nutritionnel. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que ton corps a besoin de nutriments avant de penser aux aliments. Donc moi c'est vraiment ce que je t'invite à faire, à réfléchir avant de te dire qu'est-ce que j'achète, etc., des légumineuses, des céréales, du tofu, du riz, des fruits, peu importe. C'est de comprendre, en fait, d'avoir une logique en termes de nutriments. Parce que c'est les nutriments qui vont après te permettre de comprendre quoi choisir en termes d'aliments. Et pour les nutriments, ce dont on a besoin, le corps a besoin de quoi, avant de t'expliquer ça, on va voir tout de suite une métaphore très simple. Pour construire ta maison, tu as besoin de briques et de ciment. Ce qu'il faut savoir, c'est que les briques, en fait, symbolisent les macronutriments, ce qu'on appelle protéines, glucides, lipides. Et le ciment, ça va être ce qui colle les briques entre elles, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Si tu n'as pas de briques, tout simplement tu n'as pas de murs, et si tu n'as pas de ciment, ta maison ne va pas durer dans le temps, elle va s'effriter. C'est exactement de la même façon que fonctionnent protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, antioxydants. Les briques, les protéines, glucides, lipides, ce sont les constituants, en fait, de ta matière, de ton corps, de tes cellules, et les vitamines, minéraux. Ça représente 2% de l'apport calorique, donc c'est quasi rien, et pourtant c'est ce qui permet de consolider les briques entre elles et de tenir dans la durée. Donc c'est-à-dire d'avoir un système immunitaire qui est fort. Si tu n'as pas de ciment, ta maison va tomber. Si tu n'as pas de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, au bout d'un moment tu vas tomber malade et tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des carences. Donc c'est vraiment comme ça que je t'invite à réfléchir quand tu crées un plan nutritionnel. Où trouver maintenant ces briques et ce ciment ? En termes de protéines, on aura les légumineuses, c'est-à-dire haricots rouges, lentilles, pois chiches, fèves, pois cassés, etc. Les céréales aussi contiennent des protéines en bonne quantité. Le riz, le millet, le sarrasin, l'épautre, le quinoa par exemple. Et ensuite on va être tout ce qui est transformé et un peu plus transformé. Donc c'est-à-dire en gros tofu, tempeh, protéines de soja texturées, etc. Ça c'est la première partie des briques. Concernant toujours les briques, on a les glucides, donc céréales et pain avec le riz, le millet, le sarrasin, épautre, quinoa. On continue. Troisième élément toujours constitutif des briques, on aura les lipides. Ici on va avoir quoi ? Les huiles, fruits gras, oléagineux, tout ce qui va être noix, noix de cajou, amandes, pistaches. Ensuite on va passer au ciment, ce qui va venir les souder. Donc on a tous les fruits et légumes, salades, les algues fraîches aussi, et enfin les épices, aromates et les condiments. Il faut comprendre que si un de ces nutriments manque, ton poids va changer, ta santé va dégringoler, un manque d'énergie va apparaître et va grandir, tu vas être de plus en plus épuisé, fatigué, et la motivation va être au plus bas pour tous tes projets de vie. Ça c'est évident. Une fois que tu as compris qu'avant de penser à l'aliment, il faut penser nutriments, et qu'ensuite tu connais les aliments qui contiennent les nutriments essentiels, c'est-à-dire autant les briques que le ciment, on va pouvoir se pencher sur la création du plan nutritionnel. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller carrément dans le concret. Donc à savoir, ça c'est un modèle que j'utilise ici, donc voilà, il y a la liste de course avant, la liste de course, évidemment je la fais toujours à la fin. Ici on va commencer avec un petit déjeuner. Donc on va démarrer un lundi. Moi personnellement ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir les mêmes repas le lundi et le mardi. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu vas cuisiner x2, ça va te faire gagner un maximum de temps, tout en te permettant quand même d'avoir de la diversité, sans que ce soit trop lassant. Le but c'est pas de manger 3 jours de suite le même repas, mais si tu consommes par exemple le lundi midi et le mardi midi le même repas, pour moi c'est quelque chose de super. Ça a été validé par plus d'une centaine de personnes qui ont déjà démarré mes plans nutritionnels. Pourquoi ? C'est génial parce que du coup, le lundi midi tu cuisines x2, le lundi midi le mardi midi et quand on arrive le lundi soir, t'as un autre repas que tu cuisines x2 pour le mardi soir. Même repas en fait, le midi pour 2 jours d'affilée et le soir pour 2 jours d'affilée, comme ça tu cuisines x2, tu varies et puis tu gagnes du temps aussi en cuisine, tout en ayant tes besoins nutritionnels qui sont comblés. Donc on démarre, premier repas avec un smoothie bowl, banane, noix et pomme. Donc smoothie bowl c'est quoi ? En fait c'est des aliments que tu vas mixer dans un blender, pour faire un smoothie, tu vas verser ça dans un bol et tu vas ajouter des aliments qui ne sont pas mixés par dessus. Donc on va avoir besoin de 25 cl de boisson au soja ou un autre lait végétal, une banane, on va mettre 5 noix, une demi-pomme, une cuillère à soupe de graines de tournesol et en option 20 grammes de protéines végétales en poudre. Ça c'est vraiment une option, c'est pas du tout obligatoire. Maintenant on passe à la préparation. Donc là c'est parfait parce qu'ici on a les briques et le ciment. On a la boisson au soja, donc lait végétal qui va contenir des protéines. Ensuite glucides, on aura bananes, lipides, on aura les noix. Et puis en termes de vitamines et minéraux, on aura les pommes et les noix et bananes aussi qui en contiennent. Graines de tournesol, ça contient des lipides. Et puis voilà, protéines végétales en poudre en option, mais clairement c'est pas du tout obligatoire. Il y aura déjà assez de protéines dans ce petit déjeuner. Je vais mettre les consignes, à chaque fois je mets les consignes. Donc mixez au blender la boisson végétale et la banane. On va déjà mixer ça ensemble. Ensuite on va verser ça dans un grand bol et ajouter la demi-pomme coupée en dés, les noix et les graines de tournesol. On continue avec le repas du midi. On va partir sur 60 grammes de haricots rouges pesés avant cuisson. Alors je te conseille toujours de noter un petit peu, de regarder ce que ça donne avant après cuisson, parce que c'est pas du tout pareil en termes d'apport calorique. Ensuite on va mettre 100 grammes de maïs. On va mettre 100 grammes de salade verte, parce que oui, ici on est sur une salade. Et on termine avec 150 grammes de brocolis, brocolis crus. Donc on va mettre les instructions, déjà voilà, enlever l'eau trempage des haricots trempés depuis 12 heures, les haricots, tout ce qui va être haricots, pois chiches. Bien évidemment il faut tremper ça, sauf si c'est déjà en conserve, mais je te conseille plutôt d'aller vers des haricots rouges qui sont secs, de les tremper, de les cuire toi-même, tout simplement parce que la qualité nutritionnelle est meilleure, et tu auras une meilleure digestion aussi. Alors vu que là c'est dans une salade, on va ajouter, passer à l'eau froide et égoutter. Ensuite on va mélanger, on va déjà couper le brocoli cru en fleurette. On va le laver aussi avant bien sûr. Ensuite on va tout simplement mélanger tout ça avec la sauce, et ce sera parfait. Voilà, mélanger tous les aliments, et servir avec la sauce. Donc on va se charger de la création de cette sauce. On va faire une sauce salade, mais un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Ça va nous donner une cuillère à café, une cuillère à soupe, allez on va être généreux. Sauce thym 1, donc thym 1 c'est de la purée de sésame. Ensuite on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une à deux cuillères à soupe d'huile de colza. N'hésite pas à en mettre plus un, selon tes apports caloriques, etc. Ensuite on va mettre du cumin, donc simplement une petite pincée ou deux, ça ira. Et de l'eau. De l'eau, en fait je conseille toujours, je mets toujours de l'eau, alors ça c'est vraiment chacune qui choisit. En fait l'eau ça va permettre de fluidifier la sauce, sans apporter des calories, parce que l'eau ne contient pas de calories, donc ça c'est super intéressant. On est parfait, on a toujours cette dynamique qui est respectée, donc cette règle avec les briques et le ciment qui est présent ici. On enchaîne avec la collation de l'après-midi. On va faire un smoothie kiwi date chanvre. Donc on a besoin de 25 centilitres de boisson au soja, ça ça ne bouge pas, ou d'un autre lé végétal là bien sûr. On va mettre deux kiwis, on va mettre aussi, allez, quatre dates, et une cuillère à soupe de graines de chanvre. Les graines de chanvre, le chanvre c'est un des meilleurs aliments véganes qui existent, c'est extrêmement riche en oméga 3, c'est très intéressant sur le plan nutritionnel. Donc si tu emmènes dans tes soucis, ou dans une salade, c'est parfait. Parce que les oméga 3 sont sensibles à la chaleur, donc plutôt à consommer froid. Donc un smoothie ou une salade, c'est parfait. En termes de préparation, hop, c'est très simple, on mixe tout directement au blender. On termine avec le repas du soir. Donc ici on va faire une assiette, et on va commencer avec des graines de lupin. Alors les graines de lupin, on ne pense pas souvent à consommer, mais c'est un aliment extrêmement intéressant, une légumineuse que je t'encourage à consommer, que tu peux trouver soit au rayon asiatique, soit au rayon saveur du monde, etc. Ou alors tu peux en trouver peut-être éventuellement sur les marchés, ou alors à voir vraiment dans les magasins un petit peu spécialisés. On enchaîne avec patate douce, 300 grammes de patate douce, délicieux la patate douce, index glycémique plus bas que la pomme de terre. On continue avec de la carotte, bêta-carotène, très intéressant, et on termine avec du poireau. Et voilà, on est pas mal pour ce repas, et on va mettre maintenant les instructions. Donc on va continuer maintenant avec la sauce. On enchaîne avec du phénugrec, qui change un petit peu, qui est super bon. Assiette du soir, encore une fois c'est nickel, on a du lupin, donc qui contient des protéines, pour les glisser toujours dans les briques, on a de la patate douce. Ensuite maintenant concernant les lipides, on aura du lait de coco. Et puis concernant les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les oligo-aliments, donc tout ce qui concerne le ciment. Ici on aura donc carottes, poireaux, phénugrec, et puis du sel, c'est du sel de qualité, comme du sel de Guérande, du sel de l'Himalaya. C'est parfait, ça contient des minéraux aussi. Donc là on est vraiment nickel sur cette journée. On va pouvoir regarder ce que ça donne, en termes de total calorique. Pour le total calorique, ce que je fais, c'est que je vais sur chronométer. Donc chronométer c'est une application et un logiciel qui permet de compter les calories. Et pour moi c'est plus intéressant que MyFitnessPal par exemple, parce que ça permet d'avoir aussi le détail micro-nutritionnel, donc c'est-à-dire vitamine minéraux. Je ne sais pas si c'est à jour maintenant sur MyFitnessPal, mais à l'époque je sais qu'il ne le faisait pas. C'est pour ça que je suis allé vers chronométer. L'inconvénient c'est que ça en anglais, mais bon ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de précision sur ce que contient nos assiettes sur la journée, en termes de valeur nutritionnelle. Donc on commence, ici on va pouvoir ajouter les aliments, et là ça va être très simple, on va tout ajouter petit à petit. Donc du soy milk, on va mettre la quantité 250. Tu peux voir que par exemple, un verre de 25 cl de lait de soja apporte 9 g de protéines, donc c'est quand même déjà pareil. Donc là on va enchaîner, je vais aller assez vite pour gagner un petit peu de temps. Je continue le détail calorique et je te montre après ce que ça donne. Et voilà, on a terminé. Donc là j'ai entré tous les aliments, tous les repas de la journée. On tombe sur 2093 calories, ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment bien parce que, comme je te disais, il y a déjà plus d'une centaine de personnes, même plus de 200 personnes qui sont déjà passées sur ce plan nutritionnel, qui l'ont intégré. Et puis généralement, quand on mange végétal, ça remplit plus vite l'estomac. Donc du coup, les totales caloriques ont tendance à être parfois un petit peu surélevées. Donc je mets un petit peu moins, et puis après chacun peut adapter en fonction de ses besoins, sa faim, ses objectifs, et puis comment il évolue, comment évolue son poids dans le temps. Ici on est à peu près à 2100 calories, avec des repas vraiment de qualité maximale. On comprend bien que l'idée, c'est pas juste de regarder les calories, mais de la valeur en fait nutritionnelle de ses calories. Parce qu'une calorie, par exemple de steak végétal, n'est pas la même en fait qu'une calorie de haricots rouges, de pois chiches, d'aliments qui est naturel. Forcément, c'est plus nutritif, parce que ça contient des vitamines, des minéraux, des aliments naturels, que des aliments qui sont plus ou moins transformés. L'idée, c'est pas forcément de tout couper, bien évidemment ce qui est transformé, mais juste de savoir ça. Comprendre que c'est avec des aliments naturels que t'auras le plus d'énergie possible. Donc 2100 calories, on a 96 grammes de protéines. Donc pour moi par exemple, c'est parfait. Je fais 1m75, à peu près 75 kilos, donc ça me donne à peu près 1,2 grammes, comme ça à l'œil, de protéines par kilo de poids de corps. C'est parfait. Ensuite, 220 grammes de glucides, 82 grammes de lipides. Donc ça, ce genre de repas, ce genre d'assiette, ça va te convenir que tu sois un homme ou une femme. Il n'y aura pas beaucoup d'adaptation à faire, de changer un petit peu les quantités en fonction de tes besoins, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour modifier. Donc on est vraiment, vraiment super bien. On va aller plus en détail, très rapidement, sur tout ce qui va être vitamines et minéraux. Et on peut voir que tout ou quasi tout est atteint dans cette journée. C'est pour ça que je te dis que c'est pertinent, cette méthode, donc de comprendre, d'aller chercher à chaque fois les protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, antioxydants, oligo-aliments, parce qu'à chaque fois, c'est validé, ou quasi à chaque fois. Ici, on a quoi ? Tout va être bien, même au niveau des oméga-3, tu peux voir qu'on a 267% d'oméga-3. Soit disant, c'est compliqué, il faut manger du poisson. Non. Ça, c'est faux. Si tu consommes les bons aliments, comme par exemple ici, les noix, les graines de chambre, le lait végétal aussi peut amener un petit peu d'oméga-3, c'est parfait. Le reste, tu peux voir les protéines, tous les acides aminés sont présents ici dans de bonnes quantités. Il n'y a rien qui est en déficience. On a le calcium qui est à 70%. Et puis, tout le reste va être bon. Le cuivre, le fer, c'est validé, le magnésium, c'est validé, manganèse, phosphore, potassium, on est à plus de 100%. Il y a simplement le sélénium, on est à 64%. Une à deux noix du Brésil et c'est réglé. Le sodium, bon ça, on a tendance à trop en consommer, donc c'est parfait si on est un petit peu en dessous. Et le zinc, on est à 84%. Donc, tu peux voir qu'on est quasi à 100% partout avec cette journée. Et il ne faut pas oublier que la nutrition, ça se fait sur, pas sur une journée, mais sur la semaine. Donc, du coup, il y a d'autres jours où ça va être à 120% sur le calcium, par exemple, et puis un petit peu moins sur le cuivre. Donc, du coup, ça va compenser. Mais avec ce genre de repas, avec ce genre d'assiette, avec ce protocole, tu es sûr d'avoir une nutrition de qualité maximale et donc d'avoir une pleine santé et d'atteindre tes objectifs sur le long terme. Maintenant qu'on a donc les repas, on a regardé que c'était parfait au niveau des quantités, on va pouvoir faire la liste de course. Donc, on va faire la liste de course. Simplement, ici, on n'a fait que les repas du lundi-mardi. Parce que, je te le rappelle, on va le faire rapidement, on va dupliquer la page du lundi. Et puis, il faut que je mette le total calorique aussi. Donc, 2093, on va venir le noter très très rapidement. Donc, maintenant, on va décorer un petit peu ce document. Brocolis, ça permet de visualiser un petit peu ce qu'on va manger. Et puis là, on va mettre des kiwis, on va rester dans le verre. On prend deux kiwis, on vient les placer ici. Dernière petite chose, encore une fois, avant la liste de course, je note toujours les aliments sur lesquels on va pouvoir jouer en termes de quantité pour augmenter ou diminuer les glucides afin de prendre ou perdre du poids. Par exemple, dans le smoothie bowl, pourquoi pas mixer une deuxième banane ou alors manger une deuxième banane à côté, ça va porter facilement des glucides. Ici, il n'a pas forcément dans le repas du midi. On a les haricots rouges mais comme elles contiennent des protéines, on ne va pas trop jouer dessus. Par contre, ici, alors les dates, pourquoi pas en consommer plus ou moins. Et puis, repas du soir, hop, ben là, patate douce, on va mettre ça en verre. Et là, si on fait un dézoom, qu'est-ce qu'on a ? Ben, c'est ce qu'on va manger. On connaît les quantités. On a les instructions aussi qui sont présentes. Tout est détaillé. Donc, c'est juste nickel. On duplique cette page pour mardi. Donc, comme je te disais, le lundi, mardi, même repas. Comme ça, ça permet de gagner du temps et de cuisiner fois deux. Et puis, en même temps, de varier parce qu'on n'a pas le même repas quand même le même repas le midi et le soir. Il nous reste une étape. Alors, je ne vais pas te montrer toute la semaine mais là, ça va être la même logique à faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Une fois que tout ça est créé, on va pouvoir maintenant faire la liste de courses. On va regarder, en fait, tout simplement ce qui est présent sur les repas et puis, et puis, on va l'ajouter. Donc là, il y a une banane. Hop, je vais aller dans fruits et comme c'est sûr de jour, je multiplie les quantités par deux comme on a le même repas le lendemain. Donc, 20 grammes de noix, ça nous donne 40 grammes de noix. Je vais juste mettre noix ici. Ensuite, une demi-pomme, hop, ça va nous donner une pomme entière, graines de tournesol. tu peux voir ici, il y a quatre catégories, je fais toujours comme ça. Pour gagner encore une fois du temps, mon but, c'est vraiment que tu puisses gagner un temps maximal. Fruits, légumes, aliments secs, aliments trouvables, plutôt en magasin bio. Donc là, ça va être par exemple le tempeh, les graines de chambre qui sont présents ici dans un des deux repas. Ça va permettre vraiment de distinguer où acheter les aliments et puis de gagner encore une fois un maximum de temps. Et on va continuer jusqu'à indiquer tous les aliments. Donc, je te montre ce que ça donne directement la liste de course pour la semaine 2. J'avais déjà fait la semaine 2. La semaine 1, je l'avais gardée pour te montrer en exemple. Et puis, comme j'ai fait, tu as vu que le repas du lundi et du mardi, je n'ai pas les autres repas de la semaine. Donc, je n'ai pas la liste de course complète. Ça, c'est une liste de course complète ici. Comme tu peux le voir, tout est détaillé. C'est exactement comme ça que je te conseille de créer un plan nutritionnel. Tu regardes les aliments qui contiennent à chaque fois des protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, oligo-aliments. Comme ça, tu es sûr d'avoir tous les nutriments dont ton corps a besoin. Tu prends les aliments qui contiennent ces nutriments, tu en fais des repas, tu vas calculer tes calories et puis ensuite, tu vas faire ta liste de course. Si tu mets ça en place, tu es tranquille et puis tu es sûr d'avoir une pleine santé sur le long terme. Alors, bien évidemment, ça, je ne vais pas te le cacher, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Là, je suis en train de faire une remise à jour sur ce plan nutritionnel. Il faut savoir que j'avais déjà deux versions auparavant. Donc, ça fait déjà plusieurs années que je crée des plans nutritionnels comme ça, vegan. Ici, c'est la version optimale par rapport à tout ce que j'ai pu tester, tout ce que j'ai pu intégrer et tester sur moi et puis aussi sur les plus de 100 personnes qui ont déjà testé ce plan nutritionnel, qui l'ont déjà intégré et qui l'ont pour certains appliqué sur plusieurs mois voire sur un an. Donc, voilà, ce plan nutritionnel, il est concret parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai testé et qui fonctionne. C'est comme ça vraiment que je te conseille de créer un plan nutritionnel, que ce soit pour la santé, que ce soit pour tes objectifs sportifs ou tout simplement découvrir la nutrition végétale. Ce que je mets en place dans ce plan nutritionnel, de temps en temps, je mets des repas, des recettes plus originales. Je vais te montrer d'autres exemples qui sont sympas. Barre énergétique aux dates, noix et coco, un dalle aux lentilles corail qui est présent ici. On a un chili sin carne également délicieux. Donc, chili con carne mais version végétale. Et à chaque fois, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Des biscuits aux muesli, bananes, extrêmement simple, rapide à réaliser et délicieux. Des nouilles soba au shiitake. Ça, c'est pareil, c'est une pépite, c'est délicieux. Des boules énergétiques pécan, cacao qui sont présentes. Un risotto au petit pois. Des rillettes aux lentilles et aux noix. Ça, c'est pareil, c'est juste délicieux. Faut que je en refasse d'ailleurs. C'est vraiment bon. Une glace banane, cacao, pistache. Glace très, très simple à réaliser. T'as besoin uniquement d'un blender et d'un congélateur. De temps en temps, on se fait un petit peu plaisir aussi avec un burger. Un gazpacho aussi. Ça, c'est pareil, c'est délicieux. Des samoussas aux protéines de soja et champignons. Ça, c'est pareil, c'est très, très bon. Est-ce qu'on a une moussaka grec vegan ? Voilà, comme tu peux le voir, c'est quand même très, très varié. Des galettes de sarrasin, fromage végétal, tomate cerise. En fait, mon but avec ce plan nutritionnel, c'est déjà d'avoir comme ça un gain de temps, de savoir quoi manger, d'être sûr de manger les bonnes quantités par rapport à ses besoins. Et en plus, en se faisant plaisir. Je ne sais pas si tu imagines en fait la force de ce plan nutritionnel, c'est que tu vas pouvoir te faire plaisir en étant sûr d'atteindre tes besoins caloriques et de ne pas trop manger, de rester dans ce que tu as besoin. C'est ça qui est génial, c'est ça la force d'un plan nutritionnel, c'est que tu sais quoi manger, tu es sûr de ne pas faire n'importe quoi. Bien évidemment, ça, ça va prendre des dizaines d'heures. Ça va prendre honnêtement des dizaines d'heures chaque mois. En plus d'avoir les connaissances de base, de savoir quels aliments inclure, etc. Personnellement, c'est des centaines d'heures de travail comme ça, d'année en année, de tests, etc. d'implémentations qui ont été condensées sur ce plan nutritionnel. Donc, si maintenant, tu veux gagner un temps maximal, démarre tout de suite ce plan nutritionnel parce que ça va te faire gagner un temps fou et en plus de ça, tu vas gagner en énergie, tu vas modifier ton physique parce que comme tu peux adapter les calories, tu peux perdre du poids ou prendre du poids, c'est l'objectif de prendre du poids ou de perdre du poids. Tu vas pouvoir adapter. Je te montre comment faire avec une méthode de calcul en fait avec une formule qui va prendre deux à trois minutes par jour très simplement avec les aliments comme la banane par exemple a augmenté ou a diminué et c'est vraiment une méthode simple qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Ce plan nutritionnel, c'est vraiment l'outil le plus simple, concret, rapide, facile et pratique à utiliser que j'ai pu créer depuis toutes ces années et qui a fonctionné sur toutes les personnes qui ont démarré. en tout cas, je te souhaite vraiment de créer ce genre de choses parce que ça va vraiment te faire gagner un maximum de temps. Si tu veux l'outil complet, le plan nutritionnel est disponible. Je te mets ça en détail en dessous de cette vidéo. Je te mets une belle promo pour que tu puisses en profiter. Je te mets le lien, c'est le premier lien qui est en dessous de cette vidéo pour intégrer ça au quotidien et puis voir ton physique se transformer, apprendre le végétal si tu es encore végétarien, etc., que tu veux inclure aussi des options végétariennes parce que c'est possible. Tu peux, pourquoi pas, je te montre comment faire mais tu peux enlever le premier aliment et le remplacer par éventuellement des œufs, du fromage si tu en consommes encore et même si tu es encore omnivore, tu peux bien évidemment t'inspirer de ce plan nutritionnel pour te diriger petit à petit vers le végétal. Le lien est en dessous, c'est le premier lien juste en dessous pour bénéficier de ce plan nutritionnel. On se donne rendez-vous de l'autre côté.